Au Proche-Orient, la mort d'Ismaël Anyeh, chef du Hamas, intervient à un moment fort des négociations pour un cessez-le-feu dans les territoires assiégés de la bande de Gaza. Ismaël Anyeh était le chef du bureau politique du groupe militant palestinien, auteur de l'attaque du 7 octobre 2023 sur Israël. Celui qui vivait en exil depuis plusieurs années entre le Qatar et la Turquie était depuis lors la cible numéro un des services israéliens. Né dans une famille de réfugiés ashkelon dans le nord de Gaza, Ismaël Anyeh débute ses activités militantes au sein de la branche étudiante des frères musulmans à l'université islamique de Gaza, berceau du Hamas, avant d'intégrer l'union des étudiants de l'université islamique en 1983 et 1984. Militant des premières heures du Hamas lors de la première intifada, cette révolte des palestiniens contre Israël en territoire occupé, Ismaël Anyeh a été emprisonné à plusieurs reprises par Israël et expulsé pour six mois vers le sud du Liban. En 2006, l'homme âgé alors de 43 ans devient premier ministre de l'autorité palestinienne. Sous sa direction éclate une guerre civile entre le Hamas et cette autorité. Il avait d'abord été excommunié par la force de la bande de Gaza en 2007 par le Hamas, dont il sera nommé dix ans plus tard chef du bureau politique pour succéder à Khaled Mechahal en exil au Qatar. Sous-titrage Société Radio-Canada